Alors, je vous présente la mascotte du chantier. Voyez, il est planqué la mascotte, qu'est-ce qu'il veut nous ? La mascotte du chantier. Il s'appelle GIGA. Alors, prénom GIGA et nom famille Watt. Hein, c'est ça ? C'est ça, oui, oui, beau chien. Oui, qu'il est beau. Voilà, bon ben voilà, un nouveau chantier. Amis, 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 mes chers abonnés. Allez, 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 allez. 54 000. Donc, là, il faut... Il est con, oui. Donc là, c'est un doublage d'un mur non isolé depuis 60 ans. C'est une maison comme ça. Donc là, c'est pété, parce que le reste du vol, c'est pété, c'est le plafond, quoi. C'est pas du plafond qui a sauté. C'est pareil, bon ben, tout ça, ça va être passé par-dessus. Plus, plus, plus un faux plafond. Changer le radiateur, bon, la verrez, c'est un vieux radiateur tout pourri en acier. Le 2005, 2005, et du ce matin, euh... Bah, coucou, monsieur de taverne. Eh, voilà, bon. Alors, j'ai commencé lundi, enfin, c'est vrai que lundi, j'ai un peu traîné la patte, parce qu'il y avait beaucoup de meubles à enlever, tout le bordel. Bon, bah, de toute façon, les départs, faut pas vous intégrer, les départs au chapeau de roue, ça n'existe pas. Il y a toujours un départ doucement, puis après, ça accélère. Faut pas s'en faire, ça va, on va y arriver. Voilà. Bon, bah, là, je vois que le rebord de fenêtre, il est plus épais, là. Et non, ils l'ont pas mis à ras du placo, donc j'aurai des problèmes pour les rails, alors que je fasse quelque chose du calage. Alors, au plafond, on va mettre ici, au plafond, on va mettre des rails et tout, le long de ce sens-là, parce que c'est mieux de mettre des plaques entières de ce sens-là, ça fait moins de joints, et puis, parce que sinon, j'ai pensé, mais le problème, c'est que si je mets une plaque ici, il va me manquer un choubou, là. Donc, ça va faire d'enduit partout. Alors, il faut mieux éviter l'enduit, hein, c'est... Si on évite l'enduit, le travail est plus rapide. Donc, pour mettre le sens-là, le problème, c'est que les rails, en mettant le sens-là, les... au-dessus, il y a des soulives, on va mettre des vis pour attraper les soulives, mais le problème, c'est que... Oh, je sais pas, peut-être remarque, j'ai des conneries, mais... Parce que là, je réfléchis... Parce qu'en haut, il y a aussi... Il y a du bambou dans le plat, ils appellent ça des lambours, je crois. Si je me rappelle, j'avais cassé une fois le plat, c'est plein de morceaux de bambou, mais bon, ça pourrait bloquer les vis. Mais bon, non, je vais mettre des lattes, ça sera mieux. Alors, des lattes, je vais visser au plafond de ce sens-là, et puis après, je vais fixer les rails de l'autre sens. Alors, les lattes, ils vont rechercher les soulives qui tombent de ce sens-là. Alors, s'il y a des lattes de ce côté-là, ça vous permet de régler sans problème les rails par rapport au placo qu'on va mettre là-haut. Voilà. Donc, on mettra pas un placo entier par là, il faudra mettre une moitié, à peu près un quart de placo ici, pour décaler, parce que ici, si je fais pas ça, ici, on va mettre un petit bout de placo, pas plus grand que ça, non, c'est pas bien. Enfin, je vous expliquerai. Oh, ma règle, elle est tombée ! Alors, moi qui ai vu la guerre des étoiles, je vais me concentrer. Vous allez voir. La règle, t'as vu, elle est tombée en voile. Il y a au moins un premier étage. Je me concentre. Alors... Je le sens. La force est en moi. Ah, c'est bon. La force est en moi. Regardez, regardez. Ah, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ça marche ! Mais ça marche ! Ouais, je l'ai ! Vous avez vu ? Mince, alors. C'est pas déconné, alors ? Bon, ça s'arrête. Je vais faire un deuxième vague de merde. C'est bon, ça fait un géphoroconnal. FANTOMA ! C'est pas logique ! On t'a quoi ? Alors, voilà ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Deuxième ! Deuxième journée ! Troisième, deuxième, deuxième. Je dirais troisième, parce que là... Oh non ! Je les ai plus, je les compte plus. Bon, voilà. Donc, je suis arrêté là. C'est la première journée, je ne sais plus ce que je faisais. La deuxième journée, c'était... Euh... Bah oui, j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Donc, ça n'a pas été une journée complète. Voilà. Problème de vieillissement. Bon. Donc là, j'ai mis les tasseaux, comme je vous ai indiqué. Donc, le premier rail, je l'ai mis de niveau. J'ai tendu un fil, un cordeau, pour savoir si le rail n'est pas plus ou moins tordu, car il faut se méfier avec le poids. Tant qu'à faire, ils seront de faire un plafond super plat. Ça ferait du... Ça fait plaisir. Voilà. Et non, là, je vous fais voir. Vous voyez, là, j'ai percé à 6,5. Voilà, c'est à 6,5 ou 6,5. Ouais. Et donc, là, avec un pointeau, je tape dedans. Ça passe à travers. Ça vous fait une petite cuvette. Mais pourquoi on fait ça ? Ah, c'est parce que... Ouh, la vis. Vite. C'est pour éviter que la vis dépasse. Parce que moi, je n'utilise pas de suspente. J'utilise des vis à placo. Voyez. Voilà. Ça donne ça. Et je mets des cales. Qu'on ne fabrique que ça. On scie en les cales. Bon, il faudrait voir. Comme ça. Et ce qui permet de régler la hauteur. À l'ancienne. Bon, après, les cales, elles peuvent sécher, elles tombent. Ça, je m'en fous. Parce qu'une fois que le placo sera mis, le règle sera bloqué. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'après, je vais mettre une règle en alu pour vérifier les niveaux ou un cordeau. Non, c'est un cordeau. Vous me regardez en alu, c'est comme vous voulez. OK. Alors là, je suis arrivé là. C'est chiant à faire. Vous voyez, c'est... Enfin bon, ça fait du bien quand on a ça. Plus on avance, plus on a de courage. C'est chiant. On monte, on descend. Donc, de temps en temps, je mets des petites cales comme ça. Vous voyez ? De chaque côté. Voilà. Ce qui permet de stabiliser parce que quand je vais visser, sinon le règle va remonter. Voilà. Je vais faire voir. Attendez. Donc, je vais faire voir un système. Ceci, c'est le cordeau. Vous voyez ici. Il fait... des petits traits. Il y a un roi là ici. Ça en voit. Le problème, c'est que j'ai mis un gros anneau parce que l'anneau, il y a longtemps qu'il a disparu. Je mets une vis sur un trait que j'ai tracé et pour obtenir l'anneau, petite astuce, avec un bout de fil de cuivre, j'ai fabriqué les bagues. Et ça tient ? Voilà. Sinon, l'anneau, il est sans arrêt. Je le tendais, mais dès que je le détendais, il tombait là où il tombait par terre. Voilà. Merci. 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 Merci.